RÉVÉLATION, CHAPITRE VIN Et je vis un ange descendre du ciel, ayant la clé de la fosse sans fond et une grande chaîne dans sa main. Et il saisit le dragon, ce vieux serpent, qui est le diable, et Satan, et le lia pour mille ans, et il le jeta dans la fosse sans fond, et l'enferma, et plaça un seau sur lui, afin qu'il ne puisse plus tromper les nations, jusqu'à ce que les mille ans soient accomplis, et après cela il doit être délié une courte saison. Et je vis des trônes, et ils s'assirent dessus, et le jugement leur fut donné, et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus, et pour la parole de Dieu, et qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, ni n'avaient reçu sa marque sur leur front, ou dans leurs mains, et ils vécurent et régnièrent avec Christ mille ans. Mais le reste des morts ne revécut pas jusqu'à ce que les mille ans soient achevés. C'est là la première résurrection. Béni et saint est celui qui appara la première résurrection, sur ceux-là la seconde mort n'a aucun pouvoir, mais ils seront prêtres de Dieu et de Christ, et règneront avec lui mille ans. Et lorsque les mille ans seront terminés, Satan sera délié hors de sa prison, et il sortira pour tromper les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, pour les rassembler pour la bataille, le nombre desquelles est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur l'étendue de la terre, et entourèrent le camp des saints, et la ville bien-aimée, et du feu descendit de Dieu venant du ciel, et les dévora. Et le diable qui les avait trompés fut jeté dans le lac de feu et de soufre, où la bête et le faux prophète sont, et ils seront tourmentés jour et nuit pour toujours et à jamais. Et je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, devant la face du quel la terre et le ciel s'enfuirent, et il ne fut trouvé aucune place pour eux. Et je vis les morts, petits et grands, se tenir devant Dieu, et les livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie, et les morts furent jugés d'après ces choses qui étaient écrites dans les livres, selon leurs œuvres. Et la mère restitua les morts qui étaient en elle, et la mort et l'enfer délivrèrent les morts qui étaient en eux, et ils furent jugés chaque homme selon ses œuvres. Et la mort et l'enfer furent jetés dans le lac de feu. C'est là la seconde mort. Et quiconque n'était pas trouvé écrit dans le livre de vie, fut jeté dans le lac de feu.